Midi choc, 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 choc. Avec Anne-Lonto, avec Anne-Lonto. Bonjour chers éditeurs, aujourd'hui nous accueillons M. Louis-Thomas Le Guerrier, docteur en littérature comparée de l'Université de Montréal. M. Louis-Thomas Le Guerrier, vous êtes docteur en littérature comparée de l'Université de Montréal, ayant récemment publié votre thèse « La figure d'Ulysse au XXe siècle », une mise en scène du rapport de force entre affect et raison. J'aimerais commencer par la question suivante, pourquoi avoir choisi Ulysse comme votre sujet de thèse ? Alors, au courant de mes travaux universitaires, de mes études universitaires à la maîtrise, et au début du doctorat, j'ai remarqué l'apparition de la figure d'Ulysse dans plusieurs textes qui étaient importants pour moi, dont le texte très connu d'Adorno et Horkheimer sur la dialectique de la raison, qui a été écrit dans les années 40 avec un long chapitre sur Ulysse dans l'Odyssée d'Homère, qui essaie d'actualiser le personnage d'Ulysse dans le contexte de la Deuxième Guerre mondiale en Europe. Et puis, chez Kafka notamment aussi, Ulysse apparaissait dans un texte de Kafka important pour moi, « Le silence des sirènes » et dans « Ulysseuse de James Joyce », évidemment. Et puis, j'ai remarqué, j'ai décidé, plutôt que d'analyser ces textes-là en les décortiquant de manière autonome, j'ai décidé de les regrouper autour de ce qu'ils ont en commun, c'est-à-dire une figure qui revient un peu partout. Et puis, à partir de ces textes-là, je me suis rendu compte que la figure revenait dans une multitude d'autres textes que je ne connaissais pas, d'autres langues, d'autres traditions. Puis là, j'ai compris qu'il y avait vraiment un projet, qu'il y avait quelque chose qui se passait au XXe siècle avec la figure d'Ulysse, non seulement en littérature, mais aussi beaucoup dans les textes philosophiques. Et puis, à ce moment-là, j'ai décidé de centrer mon travail sur cette figure-là. Mais n'y a-t-il pas déjà assez d'études publiées sur lui, vu son antériorité? Alors, oui, il y a beaucoup d'études publiées sur la figure d'Ulysse à travers le temps, donc à partir de l'Odyssée, en passant par les latins, par Dante, évidemment. Donc, et bien d'autres, mais au XXe siècle, il y a vraiment quelque chose. Le XXe siècle est mentionné dans les études qui font l'histoire de la figure d'Ulysse, mais le XXe siècle n'est jamais mentionné comme exceptionnel dans l'histoire de la figure d'Ulysse. C'est-à-dire que ce qui se passe au XXe siècle, ça ne se passait pas au XIXe siècle, par exemple. Donc, Ulysse, tout d'un coup, devient vraiment une figure majeure, vraiment omniprésente. Puis, mon hypothèse, c'est que ça concerne quelque chose du XXe siècle, donc qui fait que c'est au XXe siècle et pas à un autre moment. Et donc, c'est ce que j'essaie de montrer. Ça concerne un peu la tension dans la culture européenne à ce moment-là, notamment entre l'origine grecque de la culture européenne, qui est très, très liée à Ulysse. Puis, le caractère trouble de cette origine-là, le fait qu'Ulysse, comme je vais vous l'expliquer, j'espère, aujourd'hui, est un grec un peu étrange, qui n'est pas tout à fait en paix avec sa tradition, qui est un peu à côté de la tradition. Et puis, au XXe siècle, c'est la remise en question constante de la tradition, notamment en littérature, qui fait qu'Ulysse trouve une place unique qu'il n'avait pas à d'autres époques. Et puis, donc, une étude comme ça qui singularise et qui montre que la figure d'Ulysse est beaucoup plus présente au XXe siècle qu'à d'autres époques, c'est ce qui faisait, je pense, l'originalité de mon projet. Mais donc, pour vous, c'est le XXe siècle qui est le plus important? – Alors, par rapport au déploiement de la figure d'Ulysse, oui, parce que, donc, c'est une concentration dans les textes philosophiques et les textes littéraires qu'on ne retrouvait pas avant. Et puis, on retrouve des traces de ça encore aujourd'hui dans la littérature contemporaine, c'est certain. Mais avec Kafka et Joyce et tous les autres qui ont eu au XXe siècle, il y a vraiment comme un mouvement, une obsession, je dirais, pour la figure d'Ulysse. Puis, je ne saurais pas… C'est tout à fait possible qu'on soit encore un peu dans le moment historique qui a amené cette obsession-là. Je ne dis pas que c'est terminé, mais je dirais que c'est quelque chose qu'on observe, qu'on ne peut pas observer avant le XXe siècle, de la manière dont je le décris, en tout cas. – Donc, le XXe siècle, c'est même plus important que la date de parution de l'Odyssée? – Alors, c'est quelque chose que j'aborde en détail dans ma thèse, la priorité ou la hiérarchie entre, par exemple, parce que le titre principal au XXe siècle, c'est Ulysses de James Joyce. Il y en a beaucoup, beaucoup, mais Ulysses est vraiment le principal parce que c'est un des plus importants romans du XXe siècle, un des plus importants romans de la littérature mondiale. et puis, il est très, très, très volumineux, donc Ulysses est dans le titre. Et puis, donc, si on compare l'Odyssée et Ulysses, par exemple, il y a plusieurs configurations qu'on pourrait proposer. On peut dire que Ulysses est une reprise de l'Odyssée, une parodie. Donc, il y a l'original, ensuite il y a la copie. Puis là, il y a un rapport entre les deux. Normalement, l'original a la priorité. Mais donc, ce que j'essaie de développer dans ma thèse, c'est que la notion de figure, ce que j'appelle une figure, donc la figure d'Ulysses, une figure littéraire, une figure esthétique, ça véhicule une certaine forme de temporalité qui n'est pas la même que la temporalité linéaire du progrès, donc telle qu'on la connaît dans la pensée, dans la pensée, donc ordinaire, donc ou scientifique. Donc, pour les figures littéraires, le cas d'Ulysses le montre bien, il me semble. Les figures reviennent, elles reviennent beaucoup plus tard. Elles ne sont pas épuisées par le temps. On est au XXe siècle, on est supposé vouloir, on remet en question toutes les traditions, tous les inscrivains au XXe siècle, remettent en question les traditions, veulent faire table rase de plein de choses, mais ils se retournent quand même vers une figure très, très ancienne qui est la figure d'Ulysses. Donc, il y a comme quelque chose qui ne suit pas la chronologie ou la progression linéaire du temps dans les figures littéraires. La figure d'Ulysses le montre bien, et donc c'est pour ça que c'est difficile de donner la priorité à un original ou à une copie. La figure d'Ulysses, c'est ce qui est frappant avec elle, c'est son retour au XXe siècle. Mais donc, on ne peut pas passer son retour au XXe siècle indépendamment de sa situation dans l'Odyssée. Les deux sont importants, puis communiquent entre eux, donc d'une manière qui transcende la distance temporelle, je dirais. C'est ça qui est intéressant de voir. C'est comment on peut essayer de les mettre sur le même plan, en faisant abstraction pour l'expérience de pensée de la distance temporelle qui les sépare. Mais donc, l'expérience justement de cette pensée dépend bien sûr du lecteur, n'est-ce pas? Oui, alors, ce que ça met en scène, le retour de la figure d'Ulysses au XXe siècle, c'est le fait que, quand on reçoit des figures du passé, de la tradition, et on les lit, on est affecté par elles, ça s'ajoute à leur histoire, ça les fait vivre, ça les fait revivre. Et donc, c'est pour ça précisément que les figures du passé peuvent revenir, parce qu'il y a des lecteurs et des lectrices qui les actualisent par leur lecture. Donc, c'est ce qui fait aussi le dynamisme des figures littéraires qui font qu'elles ne sont pas épuisées lorsque leur époque est terminée. Donc, on n'est plus à l'époque de l'Odyssée, mais au XXe siècle, il y a comme une lecture massive d'Ulysses qui prolifère et qui le fait revivre la figure et qui l'aura beaucoup plus complexe qu'elle l'a été dans d'autres. Si on regarde des monographies qui font l'histoire de la figure d'Ulysses au cours de l'histoire, on va remarquer premièrement que la partie sur le XXe siècle, ça va être plus que la moitié du livre et puis qu'au XXe siècle, la figure devient beaucoup plus ambiguë. Donc, beaucoup de gens après, parmi les latins, après Omer, donc, caractérisent Ulysses beaucoup juste comme quelqu'un de rusé qui veut tromper les gens et qui, la rue, ça devient un peu sa caractéristique unique dans certains cas. Chez Dante, il n'est pas aussi développé non plus qu'au XXe siècle. Il se met à occuper un peu toutes les positions en même temps. Il change tout le temps. Il devient beaucoup plus fluide. Donc, c'est pour ça que le XXe siècle, ça dépend d'un acte de lecture qui a été beaucoup plus profond puis qui fait que la figure peut prendre une complexité nouvelle. Bien que si on revoit, si on va revoir l'Odyssée, ce qui est fascinant, on se rend compte qu'elle était déjà là. Qu'elle est clairement là. Donc, déjà dans l'Odyssée, c'est un héros très, très compliqué qui est très, très difficile à situer dans un lieu. Donc, la plus récente, une récente traduction anglaise de l'Odyssée par Emily Wilson qui est parue en 2017. C'était la première femme à traduire l'Odyssée en anglais. donc, sa version s'ouvre sur cette phrase « Tell me about a complicated man ». Donc, c'est la première phrase de l'Odyssée où Ulysse est qualifié de « polytropos » en grec. Ça a été traduit en français par « l'homme aux mille tours », « l'homme inventif ». Emily Wilson, elle a dit juste « a complicated man ». Puis, je pense que c'est très juste. C'est très intéressant comme traduction parce que c'est vraiment l'Odyssée donc un héros compliqué dans le sens où il doit être constamment déplié dans ses caractéristiques vraiment multiples. Puis, c'est comme si au 20e siècle, la littérature européenne avait décidé dans un mouvement un peu inconscient de le déplier en multipliant ses réécritures dans des romans, des poèmes, des textes philosophiques. C'est ça que j'essaie de montrer en tout cas dans ma thèse. Donc, bien sûr, nous allons en parler un peu plus d'Ulysse mais avant, donc, que ce soit vers la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ ou au 20e siècle, c'est quand même dans le passé. Donc, dans quelle mesure cette thèse peut-elle faire avancer le monde ? Alors, je dirais que c'est à la fois une thèse où il y a un contenu thématique qui peut être pertinent pour le monde contemporain. Le contenu thématique, c'est-à-dire ce qu'Ulysse représente en tant que figure, c'est la cohabitation conflictuelle, la tension entre différentes cultures, différentes traditions mais qui sont incarnées par une figure qui permet de dépasser l'opposition binaire. Dans le cas d'Ulysse, c'était beaucoup l'opposition entre la culture judaïque et la culture grecque parce qu'Ulysse devient un juif chez Joyce et chez Primo Levi, chez Benjamin Fondane, chez plusieurs auteurs donc devient ce qu'on a appelé ce que Joyce appelle lui-même le grec juif. C'est aussi donc quelqu'un qui fait partie de ce qu'on pourrait dire la diaspora qui est toujours en mouvement qui est jamais parce que toute l'histoire d'Ulysse c'est qu'il doit rentrer chez lui puis il n'y arrive pas finalement il lui parvient mais toute l'histoire c'est qu'il est empêché de rentrer chez lui au retour de la guerre de Troyes donc il y a quelque chose dans la condition d'Ulysse qui parle beaucoup non seulement au 20e siècle mais je pense aussi au monde contemporain qui connaît pour nos contemporains donc la situation d'être empêché de rentrer chez soi à cause de la guerre c'est quelque chose qui est de plus en plus répandu puis ça c'est le côté plus thématique donc le côté socio-politique ou historique donc la figure d'Ulysse met en jeu donc plusieurs oppositions politiques culturelles puis les les incarnent de manière à à montrer qu'elles sont jamais vraiment séparées elles sont incarnées dans un personnage parce que elles sont jamais séparées clairement comme on le voudrait donc est-ce que Ulysse est grec ou juif c'est pas clair dans les textes au 20e siècle c'est les deux ou ni un ni l'autre ou au-delà de l'opposition binaire c'est quelque chose qui peut être très utile je pense pour pour le type de de questions qui préoccupe beaucoup le monde contemporain sinon il y a aussi un volet qui relève vraiment de de la conception du littéraire que j'essaie de défendre dans ma thèse donc qui est une conception je pense qui qui parle à l'actualité et même à l'avenir pour moi donc qui est pas limitée du tout au 20e siècle donc c'est-à-dire l'idée que la littérature produit une forme d'intelligence une forme de pensée sur le monde une forme de réflexion que la littérature est pas juste simplement décorative qu'elle est une forme de pensée mais qui fonctionne autrement que la pensée scientifique ou que la pensée la communication ordinaire donc qui fonctionne à travers des figures donc la figure d'Ulysse c'est un exemple c'est une figure exemplaire donc de ce qu'est une figure littéraire c'est-à-dire la manière dont la littérature permet de penser le monde c'est à travers des figures donc par l'incarnation du savoir plutôt que l'exposé du savoir donc l'exposé idéologique ou doctrinal donc l'exposition du savoir par la littérature se fait à travers des figures vivantes comme comme Ulysse alors ça et non seulement des figures vivantes mais des figures qui sont décalées par rapport à la progression temporelle donc qu'on appelle l'histoire donc on a besoin de l'histoire pour plein de raisons donc de 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 temporelle donc qui qui explique comment l'être humain se situe dans le monde comment l'être humain essaie d'être maître de son monde donc il raconte l'histoire de à partir de ça mais les figures de la littérature qui sont dans l'histoire se comportent de manière à ce que l'histoire peut pas être on peut pas être perçue de manière complètement linéaire parce que des figures qui ont pensé étaient passées de mode donc reviennent subitement comme la figure de l'histoire qui revient subitement en plein 20e siècle qui devient l'actualité la chose la plus ancienne donc c'est ça nous apprend beaucoup de choses sur la manière dont le littéraire bouleverse notre sens de la temporalité à travers le retour de ces figures donc contrairement à des concepts qu'on utilise en philosophie ou ou en science ou quand ils sont dépassés par d'autres concepts quand ils ne servent plus on les jette et on passe à d'autres et c'est normal ça continue comme ça mais avec les figures littéraires on dirait que ça ne fonctionne pas comme ça on pourrait dire qu'en littérature ce n'est pas l'avenir qu'on veut conquérir mais c'est le passé on est toujours à la recherche on est toujours en train de tenter de reprendre le passé pour montrer qu'on est en continuité avec lui mais en même temps en rupture on veut actualiser le passé on veut le renouveler mais on est toujours en train de le reprendre donc la pensée littéraire les stigios littéraires nous établissent un rapport à l'histoire qui est très particulier puis ça ce n'est pas juste du 20ème siècle d'accord donc imaginons que nous sommes dans une salle de classe vous êtes Ulysse et vous êtes le nouvel élève présentez-vous alors je suis Ulysse moi je suis Ulysse c'est ça je dois me présenter donc c'est compliqué parce que Ulysse se présente différemment à chaque fois qu'il change d'interlocuteur donc il est pratiquement tout tout et son contraire en même temps soit il se déguise soit c'est les dieux qui le transforment pour tromper les autres donc il change constamment d'identité il raconte toujours il se présente sous des faux noms alors mais donc je dirais que je me présenterais comme celui celui qui change constamment celui qui qui pratique qui est maître dans l'art de la rhétorique dans le sens de parler à une personne de manière très très individuelle c'est-à-dire de s'adresser différemment à chaque personne pour non seulement les séduire mais pour les convaincre pour leur donner ce qu'ils veulent entendre pour donc montrer si je suis Ulysse je vais montrer de moi ce que je veux montrer dans telle situation puis je vais cacher le reste donc je vais jamais me dévoiler tout d'un coup sauf quelques fois dans des moments de de grande impulsion donc je suis contrairement à beaucoup de héros grecs et de philosophes grecs comme Socrate ou de héros grecs comme Achille qui sont très idéalistes puis qui vivent sous un idéal très rigide puis qui sont prêts à tout sacrifier pour cet idéal là Ulysse lui donc moi je suis beaucoup plus attaché à la vie quotidienne et à l'expérience sensible donc j'ai je suis je vis pas dans l'idéal je vis dans les petits bonheurs de l'expérience sensible donc quand je suis prisonnier de l'île de Calypso donc une déesse très séduisante qui m'offre l'immortalité si je demeure avec elle je refuse l'immortalité qu'elle m'offre et je la supplie de me laisser partir pour rentrer chez moi parce que je préfère retrouver ma femme Pénélope et Calypso à juste titre me fait remarquer que ma femme va mourir elle va vieillir tandis que elle va toujours demeurer jeune et immortelle et qu'avec elle moi aussi je pourrais être immortel et je lui réponds que je préfère le bonheur sensible et éphémère que l'immortalité donc qui échappe à l'expérience sensible donc c'est vraiment ce qui me distingue beaucoup des autres héros grecs et ce qui me distingue beaucoup aussi des philosophes grecs qui se méfient de l'expérience sensible qui se méfient de l'expérience des sens en général tandis qu'ulisse lui est un spécialiste de l'expérience sensible et puis il est aussi je suis aussi donc un conteur c'est moi qui raconte mes histoires mes aventures pendant plusieurs champs de l'Odyssée c'est moi qui raconte à des étrangers mes aventures pour les toucher pour les émouvoir donc je suis donc je suis profondément littéraire j'adore raconter des histoires mes histoires touchent les gens et mes histoires sont une arme redoutable donc et je suis aussi capable d'utiliser la force je suis un héros aussi de la force mais ma parole est toujours très très importante donc même dans les dans les combats je suis très très rationnel je suis plus intelligent et plus rationnel que les autres héros grecs qui m'entourent mais je suis à la fois extrêmement impulsif donc dans un épisode célèbre où je suis prisonnier avec mes compagnons de la grotte d'un cyclope j'élabore une ruse vraiment très bien pensée pour crever l'oeil du cyclope et réussir à m'enfuir de la grotte avec mes compagnons donc après avoir accompli cette ruse grâce à mon intelligence particulièrement acérée donc au moment de partir lorsque on est sur le point de quitter l'île du cyclope je ne peux pas m'empêcher de crier mon nom au cyclope de dire je suis Ulysse donc et par pure par pure impulsion par pure débordement d'orgueil et mes compagnons m'ont averti de ne pas le faire mais je le fais quand même je crie au cyclope que c'est Ulysse qui t'a aveuglé et puis le Poséidon qui se trouve être le père de ce cyclope là va me punir sévèrement pour ça parce que j'ai dévoilé mon nom puis ça va retarder mon retour à Itac de plusieurs années donc c'est un bon exemple de comment je mets moi-même des obstacles sur ma route par mon impulsivité je suis vraiment parmi les plus intelligents mais en même temps je suis parmi les plus impulsifs et je suis à la merci de mes affects à plusieurs moments en même temps que je suis parfaitement en contrôle de la situation à cause de mon intelligence donc on pourrait dire que j'incarne la tension l'enchevêtrement entre l'intelligence et l'affectivité puis que c'est exemplaire du littéraire selon moi cette tension-là qui ne peut pas les séparer qui montre comment les deux jouent en même temps parfois l'une contre l'autre toujours un autre épisode qui montre bien cette tension-là c'est l'épisode des sirènes où passant en bateau proche de l'île des sirènes on m'a averti qu'il fallait que le chant des sirènes était très dangereux que quiconque entend le chant des sirènes ne pourra pas résister à se jeter à la mer pour aller les rejoindre et va y mourir comme c'est arrivé à plusieurs marins qui sont faits ensourcelés par le chant des sirènes et Ulysse lui au moment de passer en bateau il demande à ses compagnons de l'attacher au mât de son navire et il leur bouche les oreilles avec la cire pour pas qu'ils entendent les sirènes mais lui écoute le chant des sirènes mais peut pas se jeter à l'eau pour aller les rejoindre parce qu'il s'est fait attacher au mât donc il utilise un procédé rationnel de maîtrise très très élaboré c'est-à-dire il pense à une stratégie il s'attache puis par la par la force de son procédé de sa ruse il réussit à se préserver des sirènes mais en même temps il veut s'exposer au chant il veut pouvoir vivre la folie donc l'expérience affective extrême qu'est le fait d'entendre le chant des sirènes puis en même temps sa technique rationnelle l'empêche de se lancer dans l'eau donc il est vraiment dans les deux moments il est en train de il est fou de jouissance le chant des sirènes le rend complètement fou mais la corde de la technique le retient donc il s'attache il se lance dans l'affectivité pure tout en restant attaché au monde de la raison pour le mettre en image et d'où vient-il comment est-il venu à se figurer dans l'esprit homérique alors d'où vient-il c'est une bonne question je sais pas une question à laquelle je peux répondre simplement comme ça j'aurais il me manquerait beaucoup beaucoup d'éléments de philologie pour bien vous répondre sauf que ce que je sais c'est que déjà dans l'Odyssée il avait un statut assez particulier c'était pas c'était un héros très très bizarre beaucoup plus individualiste que les autres héros beaucoup plus attaché à la vie quotidienne et aussi donc au 20ème siècle une étude qui est sortie de Victor Bérard donc au début du 20ème siècle qui essayait de montrer que quand on étudie les descriptions géographiques dans l'Odyssée on peut constater que c'était c'est peut-être pas si clair que ça qu'Hulis était grec peut-être qu'il était sémite donc ça vient ça vient aussi appuyer la thèse selon laquelle au 20ème siècle il devient un grec juif dans la littérature mais donc d'où vient-il c'est vraiment pas clair mais c'est un personnage qui qui se veut dans la marge dès l'Odyssée c'est clair qui est très très marginal qui est qui est toujours entre deux puis juste le fait qu'il soit perdu en mer puis qu'il soit jamais chez lui dans le contexte grec c'est extrêmement bizarre parce que les grecs c'est c'est le peuple de l'enracinement de l'hospitalité donc il faut surtout un grec qui n'est pas chez soi c'est vraiment un grec qui est à côté de sa propre condition de grec donc il vient d'un il vient d'un problème je dirais qu'il vient d'un problème il vient d'une zone trouble Mais est-ce que Ulysse n'est pas un personnage de fiction l'Odyssée n'est-elle pas un mythe Alors c'est c'est très c'est très compliqué le statut de l'Odyssée est-ce que c'est un récit est-ce que c'est une fiction est-ce que c'est un mythe est-ce que c'est donc est-ce qu'il y a un auteur est-ce qu'il y a plusieurs auteurs est-ce que c'est vraiment pas clair puis c'est pas vraiment cette question-là que que j'aborde dans ma thèse au sens où c'est vraiment la figure Ulysse en tant que figure telle qu'elle apparaît au 20ème siècle donc dans tellement de textes différents dans dans des poèmes dans des romans dans des textes philosophiques puis le genre de texte n'a pas tant d'importance par rapport à ce que la figure vient jouer comme rôle à chaque fois c'est c'est pas quelque chose qui que ça soit c'est pour ça aussi que ça ça rend la question de l'original et de la copie un peu insoluble puis presque superflu parce que l'Odyssée c'est pas quelque chose c'est quelque chose qui existe par le renouvellement des traductions l'assemblage des chants entre eux ça vient d'une tradition orale donc il n'y a pas de version première de l'Odyssée qui est la vraie à partir de laquelle il y aurait des copies des modifications ça toujours c'est un processus en mouvement il n'y a pas d'origine fixe donc c'est vraiment dans la littérature mondiale c'est vraiment un des cas où c'est le plus comme ça l'Odyssée c'est peut-être s'il y en a un qu'on peut dire qu'il n'y a pas d'origine fixe et qu'il y a un processus en mouvement c'est ça l'autre exemple ce serait la Bible évidemment donc et puis dans cette optique là c'est le mouvement de la figure à l'extérieur indépendamment de tout texte clos ou de tout objet clos qui serait à l'origine ou à un autre moment donc c'est le déploiement de la figure qui est intéressant je pense dans le phénomène peu importe peu importe les moments où la figure s'arrête puis là on dit bon ben là ça c'est un roman c'est Joyce l'autre c'est un poème de telle auteur mais moi ce qui m'intéresse c'est plus le déploiement de la figure à travers tous ces genres-là puis qui montre que que les genres c'est un peu secondaire par rapport à la puissance d'évocation des figures et quelles seraient les différences interprétatives entre un lecteur athénien de la fin du 8e siècle avant Jésus un lecteur du 20e siècle et un lecteur d'aujourd'hui qui lit l'Odyssée mais alors d'abord la médiation de la traduction donc les traductions donc sont enchevêtrées dans l'histoire et puis répondent à certaines dynamiques historiques alors on lit le texte est déjà plus proche de notre contemporanéité parce qu'on l'est toujours on l'est souvent dans une traduction relativement récente pas nécessairement mais c'est souvent le cas et puis donc il y a tout ce que ce que Gadamer appelle l'horizon d'attente donc quand on lit aujourd'hui on lit avec notre horizon d'attente et ça modifie complètement la manière dont on peut le recevoir donc on ne peut pas le recevoir de la même manière donc à l'antiquité c'est certain sauf que ce que je dirais c'est qu'au aujourd'hui on serait surpris de voir à quel point si on lit une traduction récente surtout comme celle d'Emilie Wilson que j'ai mentionné on serait surpris de voir à quel point ça s'est proche de nous dans malgré malgré que c'est séparé temporellement les questions qui sont abordées si on lit les premières lignes de l'Odyssée donc la question d'un personnage compliqué difficile à saisir à identifier un personnage fluide un personnage qui est un réfugié qui est perdu en mer qui a souffert dans l'exil donc il y a beaucoup beaucoup de thèmes puis de figures dans l'Odyssée qui fonctionnent étrangement avec notre horizon d'attente contemporain j'ai l'oppression mais c'est sûr que ça peut pas être la même réception qu'à l'Antiquité mais c'est le changement dans la réception c'est ce qui fait un peu le moteur de la tradition littéraire puis ce qui fait que c'est ce qui fait que la littérature c'est ce qui fait le rapport spécifique très bizarre de la littérature à l'histoire donc quelles sont les isotopies les plus marquantes dans l'Odyssée quels sont les thèmes les plus importants à considérer dans l'oeuvre homérique alors dans l'Odyssée donc c'est le thème donc des contre-coups des grandes guerres premièrement c'est certain donc et je dis grandes guerres on pourrait pratiquement dire un génocide donc c'est l'Odyssée dans le dans le c'est pas au début du livre mais dans le dans la temporalité de l'Iliade et l'Odyssée donc l'Odyssée qui met en scène le retour d'Ulysse après que les Grecs aient gagné la guerre de Troie et donc grâce à Ulysse justement qui est celui qui invente le stratagème du cheval de Troie qui permet aux Grecs de remporter la guerre mais donc il faut rappeler que les Grecs détruisent et brûlent Troie en entier et tuent presque tout le monde donc c'est vraiment après une guerre qui est pratiquement un génocide donc on met en scène un guerrier qui veut rentrer chez lui puis qui en est empêché puis on met en scène un peu la colère des dieux contre tous les abus qui ont été posés pendant la guerre donc on met en scène un monde donc d'après une guerre vraiment dévastatrice et puis on met en scène l'exil l'errance la diaspora le fait d'être de dire je suis grec je représente les Grecs mais je ne suis pas sur ma terre je suis un grec en exil donc le thème de l'hospitalité donc de comment Ulysse le réfugié est accueilli sur différentes paires d'accueil qu'il accueille plus ou moins bien des fois très bien des fois très mal donc le thème de l'hospitalité est extrêmement important dans l'Odyssée le thème de le thème de du comment dire de de la capacité de raconter de la puissance du récit je dirais donc Ulysse utilise le récit comme une arme comme une seconde nature presque pas juste comme une arme comme une manière d'exister une manière d'avancer dans le monde puis donc comme j'ai mentionné rapidement tantôt la première partie les premiers chants c'est donc le narrateur on pourrait dire qui parle aux muses et qui chante et à partir en plein milieu donc le Ulysse c'est Ulysse qui prend lui-même la parole et qui commence à chanter lui-même ses aventures donc il y a comme un passage entre le personnage prend le micro au narrateur pour utiliser une expression anachronique donc le personnage remplace le narrateur à un moment donné puis il se met à raconter lui-même donc ça c'est quand même un procédé très frappant donc et puis ça ça fait que il faut voir qu'un des thèmes de l'audissé aussi c'est la puissance du récit donc qu'est-ce que c'est raconter et comment ça peut être décisif de bien raconter une histoire au bon moment puis donc évidemment la vengeance le thème de la vengeance donc Ulysse qui pendant sa longue absence les plusieurs prétendants qui veulent marier sa femme qui est restée à l'Itaque puis qui s'installe dans sa demeure puis qui refuse de partir tant que Pénélope sa femme n'a pas choisi un prétendant puis elle refuse de choisir donc les prétendants restent là puis quand Ulysse revient lui et son fils Télémaque donc se venge en massacrant les prétendants jusqu'au dernier donc c'est ce qui clôt l'Odyssée donc c'est une scène très violente où Ulysse donc se venge de ceux qui ont qui lui ont fait vivre un affront quelque chose qui est un grand affront dans la culture grecque de cette époque-là c'est-à-dire de de saccager son chez-soi donc oui il y a une vengeance mais vous avez aussi mentionné une famille et la loyauté dans cette dépiction n'est-ce pas ? oui donc c'est il veut retrouver sa famille donc Pénélope sa femme Pénélope son fils Télémaque donc et eux l'attendent ils ne cessent jamais de l'attendre et puis il les retrouve finalement puis donc et puis il punit c'est très important qu'il punit de mort les gens qui ont abusé de son hospitalité pendant qu'il n'était pas là donc ce sont donc l'appropriation du lieu recevoir des gens chez soi être loin de chez soi être en exil c'est évidemment c'est c'est des thèmes qui reviennent qui sont au coeur de l'Odyssée vraiment mais donc vous vous êtes concentré beaucoup plus sur justement Ulysse que sur cette autre partie donc sa famille qui l'attendait oui en effet par exemple Pénélope il y aurait il y a des études il y a Claude Caen qui a fait un chapitre très intéressant sur Pénélope au XXème siècle il y a il y a beaucoup il y a eu un roman aussi quand dans les assez récemment de Margaret Hartwood sur Pénélope et donc il y aurait beaucoup de choses à faire sur Pénélope Télémac il y en a eu quand même un peu je pense puis moi je me suis beaucoup plus concentré sur Ulysse parce que c'était Ulysse au XXème siècle vraiment qui revenait puis c'est évidemment le coeur de l'Odyssée aussi mais Pénélope et Télémac ont quand même un rôle important qui pourrait être développé aussi donc comme vous avez dit au XXème siècle c'était vraiment Ulysse qui était une figure récurrente mais donc en regardant à ce siècle si où on parle beaucoup de ce pouvoir des femmes est-ce que Pénélope serait vraiment plus la figure de ce siècle Alors Pénélope pourrait certainement pourrait certainement occuper ce rôle-là d'une certaine manière il y a ça dépend le l'aspect de Pénélope qui attend Ulysse dans la fidélité peut sembler un peu traditionnel aujourd'hui évidemment mais je verrais très bien des relectures de Pénélope qui visent à la rendre plus subversive pour ainsi dire quoi qu'elle l'est déjà donc quand même elle est quand même Pénélope est un assez bon complément d'Ulysse je dirais dans l'Odyssée elle est très très Ulysse c'est-à-dire qu'elle est très rusée elle a des caractéristiques qu'on associe beaucoup à Ulysse mais que Pénélope a aussi et puis c'est montré clairement dans l'Odyssée comme par exemple la ruse donc elle est très très rusée puis elle réussit à tromper les prétendants assez longtemps pour repousser le mariage qu'elle ne veut pas faire et puis mais des relectures de Pénélope où elle ne serait pas simplement en train d'attendre Ulysse puis elle pourrait elle aussi partir à l'aventure j'imagine que ça pourrait être très intéressant parce que c'est ça qui est l'histoire mais au XXe siècle avec Ulysse c'est qu'Ulysse devient des fois c'est une relecture qui fait qu'il peut être différent de ce qu'il était dans l'Odyssée il peut être plus extrême donc on pourrait faire ça avec Pénélope ça pourrait être fait ça a peut-être déjà été fait mais par contre je dirais qu'Ulysse pourrait aussi pas être la figure de l'avenir nécessairement mais qu'il est aussi à partir du XXe siècle qui devient ambigu sur ce plan-là aussi sur le plan du genre si on pense par exemple à un texte de Monique Wittig une écrivaine française donc qui dans les années 70 écrivait un texte qui s'appelle un texte de poésie qui s'appelle Le corps lesbien donc et puis dans un passage elle dit j'aimerais pouvoir revenir dans l'autre voyage comme Ulysse C.A donc elle est féminise Ulysse parce qu'elle joue beaucoup avec l'opposition entre les sexes donc Monique Wittig et puis là elle féminise le nom d'Ulysse puis je pense qu'il y a certainement d'autres occurrences où on essaie de montrer qu'Ulysse est compliqué jusque dans son genre puis que le fait qu'il soit jamais capable de rester dans une catégorie qui soit toujours en train de se transformer de se déguiser pourrait très bien mener à voir qu'il n'est pas tout à fait un homme pas tout à fait une femme que c'est pas si clair que ça même si on a souvent l'image de lui comme d'un héros typiquement viril quand on étudie bien la figure surtout au XXe siècle on se rend compte que c'est pas si clair que ça puis donc dans ce sens-là ça peut être très contemporain aussi mais pas nécessairement sous la forme d'Ulysse mais surtout sous la forme de la fluidité des figures littéraires ce que j'appelle la fluidité des figures littéraires qui veut dire que les figures littéraires ont tendance à résister à la binarité y compris la binarité du genre Ulysse était-il trans ou non? alors donc j'irai pas jusqu'à dire ça c'est-à-dire il était toujours en train de se transformer de se travestir on pourrait dire certainement sauf que dans l'Odyssée il demeure associé à des caractéristiques très masculines quelquefois il y a des caractéristiques plus féminines mais ça reste assez ça reste quand même fondamentalement binaire si on reste dans l'Odyssée si on sort du cadre de l'Odyssée chez Monique Vittig on pourrait peut-être je sais pas si on pourrait dire trans mais on pourrait dire au moins lesbienne donc on peut dire qu'au moins chez Monique Vittig Ulysse est devenue momentanément lesbienne parce que Monique Vittig veut c'est ça son truc elle veut universaliser le point de vue lesbien ce qu'elle appelle le point de vue lesbien donc elle va chercher des figures de la tradition de la grande tradition puis elle est subvertie mais trans je sais pas mais ça pourrait tout à fait se faire selon moi mais donc pour vous quand vous avez justement parlé de Pénélope pour vous Pénélope est intrinsèquement associée à à Ulysse Pénélope appartient vraiment à Ulysse c'est à dire que elle l'un et l'autre se renvoient des caractéristiques sont un peu le miroir l'un de l'autre c'est sûr qu'elle lui appartient dans le sens qu'elle est sa femme et que la femme appartient au mari dans l'institution du mariage mais ce que je voulais dire ça c'est plus socialement mais ce que je voulais dire c'est que le narrateur aussi en parle comme fait qu'il se reflète l'un l'autre comme dans une des scènes la scène des retrouvailles quand Pénélope reconnaît Ulysse parce qu'Ulysse quand il revient à Itac au début il se déguise en mendiant puis ça prend un bout avant que Pénélope le reconnaisse finalement puis quand elle le reconnaît donc il s'embrasse pour la première fois depuis tant d'années et puis le narrateur parle de Pénélope comme d'une naufragée qui a enfin retrouvé la terre ferme donc les rôles s'échangent comme bien que Pénélope n'ait pas bougé le narrateur compasse qu'elle a vécu à un exil donc puis donc finalement c'est elle qui revient au bercail même si elle n'est pas partie donc c'est puis elle est très rusée elle est très intelligente donc elle elle est un peu un autre Ulysse ou Ulysse est un autre Pénélope on peut dire que c'est c'est sûr qu'on pourrait dire que ça part d'Ulysse mais tout dépend de la manière dont on le lit puis chez Joyce donc dans Ulysse Molly Bloom qui est un peu l'équivalent de Pénélope qui est la la femme de de Léopold Bloom qui est le Ulysse de Joyce donc c'est elle qui clôt le livre donc le le dernier chapitre de Ulysse c'est le monologue de Molly Bloom c'est juste Molly Bloom qui s'exprime puis c'est un très long monologue donc toute la dernière partie d'Ulysse est consacrée à la voix de de Pénélope on pourrait dire qui devient justement infidèle donc Pénélope qui a attendu Ulysse fidèlement pendant tout l'Odyssée donc dans Ulysse elle devient infidèle puis son mari le sait puis ça finit un peu comme ça Ulyssus de Joyce donc c'est la relation de Pénélope puis Ulysse elle est compliquée déjà dans l'Odyssée puis en plus elle se transforme à travers les relectures d'Ulysse au 20ème siècle Et revenons à ces thèmes que vous avez évoqués vous avez parlé à la fois d'une errance et d'une rentrée d'un retour pourtant si on pense à un retour nous avons normalement un objectif bien sûr un lieu précis où on veut aller mais sinon si on pense à l'errance c'est vraiment de se promener sans but précis n'est-ce pas ? donc comment est-ce que les deux peuvent être le thème d'un seul personnage ? Alors c'est ce qui fait vraiment une grande partie de la richesse de la figure c'est que puis c'est ce qui est comme j'utiliserais le mot dévoiler je dirais que c'est dévoiler au 20ème siècle à travers certains textes qui lisent la figure d'Ulysse dans ce sens-là donc c'est une figure de l'enracinement donc il y a une destination elle est connue dès le départ c'est Ithaque c'est le retour à Ithaque le retour à la terre donc à l'enracinement donc ça c'est très grec mais en même temps c'est un retour qui est constamment repoussé puis repoussé pas seulement involontairement donc repoussé par des choses qu'Ulysse met lui-même en place de manière accidentelle on pourrait dire mais de manière tellement systématique que ça a donné lieu par exemple Ernst Bloch a écrit un texte au 20ème siècle qui s'intitule Ulyx Ulysse n'est pas rentré à Ithaque donc c'est-à-dire l'idée que Ulysse finalement ne voulait pas retourner puis que c'est lui-même qui s'arrangeait pour rallonger son voyage un voyage au cours duquel il fait des rencontres intéressantes donc il y a des relations avec des femmes il y a des aventures passionnantes donc c'est vraiment il veut absolument rentrer il ne parle que de ça mais il repousse constamment le moment du retour et puis constamment des identités nouvelles quand il revient il revient sur une fausse identité il s'invente des fausses des fausses généalogies des fausses origines puis donc par ses mensonges par ses récits par son art du récit aussi il est toujours en train de se déraciner lui-même quand on est quand on peut dire que c'est juste une stratégie mais quand il passe la moitié du temps à s'inventer des histoires sur ses origines c'est comme si il c'est comme si lui-même se déracinait puis s'éloignait de ses propres origines donc c'est à la fois une figure de l'enracinement puis une figure de la diaspora c'est vraiment les deux en même temps puis le 20ème siècle pour parler de cette de cet enchevêtrement très compliqué l'expression qui va être utilisée c'est grec-juice c'est ça que Joyce va faire Ulysse est à la fois un grec et un juif donc est à la fois dans une situation problématique par rapport au lieu à l'identification à un lieu donc notamment au 20ème siècle donc on est en pleine comme Joyce écrit l'état des rêves n'existe pas encore le mouvement sylioniste parle beaucoup de ça mais donc les juifs en Europe donc puis c'est le cas de Léopold Bloom en Irlande chez Joyce ont un gros problème d'appartenance donc entre l'assimilation et l'appartenance c'est une tradition qu'on n'est pas toujours sûr ou qu'on ne sait pas toujours où situer tandis que pour les grecs donc l'appartenance est claire donc j'appartiens je viens d'Ithaque j'appartiens à Ithaque et puis Ulysse c'est vraiment les deux en même temps donc le grec-juif c'est une manière de figurer ça par une image c'est une manière de mettre en image le fait qu'il est à la fois une figure du retour et une figure de l'errance donc je ne suis pas sûr de pouvoir dire comment c'est possible mais ce que je sais c'est que c'est vraiment cette tension-là entre le retour et l'errance qui fait la richesse de la figure a-t-il un trouble dissociatif de l'identité parce que par la manière dont vous décrivez cet Ulysse il est à la fois sa femme et lui-même il est à la fois nostalgique et il crée des problèmes pour ne pas retourner chez soi et en plus avec Joyce il est grec et il est juif ça semble vraiment comme il a vraiment deux identités et qu'il a un trouble dissociatif de l'identité alors bien peut-être un psychologue pourrait dire ça un psychiatre pourrait dire ça peut-être moi je le vois plus en tant que littéraire donc je dirais que je dirais qu'il est qu'il est exemplaire de de ce que j'appellerais l'esprit du littéraire qui est vraiment peut-être pas une dissociation mais un mouvement insaisissable donc qui ne se laisse pas encadrer dans des pensées préconçues dans des définitions préconçues donc qui est fluide et puis donc mais d'un point de vue ben c'est ça je laisserais peut-être un psychiatre et répondre M. Louis-Thomas Le Guerrier merci beaucoup c'était M. Louis-Thomas Le Guerrier docteur en littérature comparée de l'université de Montréal merci pour votre écoute et à bientôt midi choc 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 avec un lonto avec un lonto avec un lonto avec un lonto